Bonjour, je m'appelle Pierre Louis, j'ai 56 ans, j'ai eu affaire à la schizophrénie à l'âge de 21 ans. J'avais une vie heureuse, normale, avec des parents sympas, pas beaucoup de dialogue dans la famille quand même, mais bon, ça se passait pas trop mal, j'ai fait déjà aussi, il faut non mal an avoir un bac C, donc c'est un bac scientifique, et puis j'ai eu envie de faire les beaux-arts, donc après le bac, donc je suis revenu sur Grenoble, je l'avais invité quand même une époque, je suis revenu sur Grenoble, j'avais passé trois années aux beaux-arts, et un jour, il s'est passé une décompensation, je rentrerai peut-être dans le détail après de ce qui s'est passé, mais je me suis recouvert d'hôpital psychiatrique, donc à 21 ans c'est compliqué. Dans ma vie, j'ai eu, j'ai 56 ans comme je vous le disais, j'ai eu 5 ou 6 hospitalisations, dont une, un placement d'office par un préfet dans le Loire, voilà. Donc les, déjà la première hospitalisation, c'était, moi je comprenais pas ce qui m'arrivait, j'avais un père qui avait eu des problèmes, j'ai appris plus tard, qu'il avait eu des problèmes psy, mais il m'en avait jamais parlé, c'était vraiment un secret de famille qui a été gardé, ça c'est un truc que vraiment je vous déconseille, de garder les secrets de famille, c'est vraiment des trucs qui se, qui en fait font boule de neige, ils sont encore pires après. Donc, il y avait ce truc de mon papa qui s'était mal passé, il y avait des trucs un peu bizarres qui se sont passés, moi j'étais au Beaux-Arts avant que je consommais un peu de shit, ouais, quand même, des autres drogues, des autres drogues aussi, c'est pas mal de trucs, et il y a eu un moment assez bizarre, dans la période à peu près, c'est un peu l'anniversaire, c'est vers novembre, décembre, où j'ai eu une interaction de la réalité, des choses qui se passaient bizarrement dans ma perception, dans ma vision des couleurs par exemple, dans ma façon d'être dans la réalité, que j'ai eu une grosse déception amoureuse, traduisant même, et ça a enclenché carrément le début des voies, pas des voies pardon, des idées que la radio, j'ai eu l'idée que la radio me donnait des messages, qu'il y avait des, on m'envoyait des messages, je me suis retrouvé à l'hôpital psy, je ne savais pas trop ce que c'était l'hôpital psychiatrique, au début je ne savais vraiment pas où j'étais, et donc on m'a donné pas beaucoup de neuroleptiques, à l'époque c'était de l'adol, c'est l'adol, comme elle vous en a parlé Catherine, c'est un neuroleptique qui est très fort, qui fait beaucoup d'effets secondaires, donc vous vous retrouvez, vous êtes là comme ça, vous bavez, vous ne voyez plus rien, vous avez des dyskinésies, c'est-à-dire les muscles qui bougent un peu tout seul, des impatiences, il y a plein de choses très difficiles, je suis resté un temps comme ça, j'ai eu une rémission, plus ou moins j'ai arrêté après les médicaments, c'était peut-être une erreur, mais j'ai pu se faire travailler dans le nucléaire, dans le nucléaire, je suis travaillé dans le nucléaire, et j'ai pu monter aussi une famille, avec une nana que j'ai rencontrée, amour et tout, donc ça s'est bien passé, on a deux enfants aujourd'hui, et l'idée c'est quand même que dans ces époques, les époques des années 80, 85, beaucoup le soin c'était du neuroleptique, du neuroleptique, du neuroleptique, aujourd'hui je pense qu'il faut vraiment qu'on passe à autre chose, que la société passe à autre chose, pour guérir ses fous, c'est-à-dire qu'elle passe dans le lien social, le lien psycho, enfin, moi les psychologues je n'en ai pas vu tellement finalement, c'est assez récent, et je pense qu'il faut vraiment que, on ait une autre réflexion, que les hibos, bon, c'est sûr il peut être un truc sur la dopamine, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le lien humain, le rapport avec l'autre qui est vachement important, quand il est cassé c'est compliqué, c'est ça qui fait le retrait, la psychose, enfin bon, après je ne rentrerai pas dans les détails, des hospitalisations qui sont vraiment des choses très difficiles, qui stigmatisent, qui vous cassent vraiment bien, quand on vous fout en pyjama, en chambre d'isolement, alors que vous n'avez plus d'envie, c'est le pantin perfecto, et des tiag, ou des choses comme ça, et la musique, on vous interdit d'en avoir de la musique, bon les téléphones à l'époque il n'y en avait pas, mais aujourd'hui c'est même pas la peine, il n'y a pas de téléphones portables, il n'y a pas d'ordi, il n'y a rien, donc imaginez que c'est vraiment un truc très compliqué, je pense que ça s'approche vraiment de l'incarcération, de la prison, pour certains hôpitaux, et là, on voit apparaître un soignant qui est bienveillant, alors ça c'est vraiment magnifique, des psychologues, des choses comme ça, qui sont des gens quelquefois, moi je n'en ai pas eu tellement à faire à eux, mais c'est vrai que pouvoir avoir un rapport, c'est vachement important, un rapport humain c'est vachement important, dans le parcours de soins, moi c'était très, 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 très bénéfique. Oui, bon, dans mon établissement jusqu'à, puisqu'aujourd'hui c'était donc du médicament, du médicament, ça fait, oui, ça fait plus de 30 ans que je prends des neuroleptiques, donc il y a vraiment, le souci que j'ai, c'est de me dire, qu'est-ce que ça fait sur long terme, parce qu'en général, quand on regarde les lotistes, c'est préconisé sur du court terme, moi ça fait 30 ou 35 ans que j'en prends, et, bon, j'ai des petits symptômes qui commencent comme dans l'épaule, une petite dyskinésie, c'est pas la joie, et ce qui est dans le rétablissement, c'est vraiment les... Alors, aujourd'hui, d'un côté, il y a vraiment la psychiatrie qui peut devenir asilaire, c'est-à-dire, depuis les lois de 2002, je crois, ou 2004, pardon, 2004, les lois Sarkozy, là, où en fait, ils veulent presque mettre les gens avec des brassées électroniques, il y a des juges de liberté qui interviennent dans les hôpitaux psy, c'est... Et il y a un autre côté, un autre pendant, qui est celui du Jégère, bien sûr, où en fait, on prend soin des gens, et il y a des structures qui existent, à grand-midi, il y a un truc qui est très, très, très sympa, c'est un truc qui s'appelle C3R, je ne pourrais pas vous dire exactement ce que veut dire l'acronyme, mais c'est un endroit vraiment de santé mentale, centre de rétablissement, ouais, il y a deux autres choses, et c'est des trucs où on a la chance de pouvoir faire, par exemple, de la méditation, alors ça, c'est super, des thérapies, des thérapies actes, je ne sais pas si vous savez déjà ce que c'est, des thérapies qui sont beaucoup basées sur les expériences anglo-saxonnes, ou les canadiennes notamment, qui ont vraiment un super, un des super soins pour les gens malades, quoi. Ouais, alors, il y a aussi un truc, finalement, dans la maladie, il faut, quelquefois, il faut un peu la laisser de côté, et se dire que, ça c'est une question, justement, de l'intégration du malade, finalement, on n'est pas que malade, et moi, si j'ai réussi à avoir la vie qui, finalement, est assez bonne, enfin, aujourd'hui, je suis assez content du bien, malgré cette putain de maladie, quand même, ça fait bien chier, quand même. Mais, bon, je suis content d'avoir réussi, quelquefois, à ne pas me traiter comme un malade, justement, ma femme ne m'a jamais traité comme un malade, mes parents, c'était plus compliqué, maintenant, mon père a décédé, donc, voilà, il n'y a plus de problèmes, mais, il y a... ce qu'il faut, c'est essayer de ne pas être trop traité comme... la chose qui est stupide, enfin, qui n'est vraiment pas bien à faire, c'est quand vous arrivez dans un groupe de personnes pour un apéro, ou un truc comme ça, de dire, salut, je vous présente, je m'appelle Pierre-Louis, je suis schizophrène. Là, c'est sûr que ça va, vous êtes tout seul, voilà, c'est sûr. Donc, il y a vraiment ce stigmate encore, des stigmatisations du malade, là, bon, aujourd'hui, de toute façon, écartez tous les films, tous les gens, ils sont, dès qu'on entend schizophrène, voilà, c'est des mecs à le couteau qui vous plantent et tout, mais bon, je vous promets que ce n'est pas ça, mais schizo, c'est souvent des gens qui souffrent et qui sont plus emmerdés par les voisins ou des choses comme ça qu'eux, ils ne font pas le bazar. Voilà. Après, je ne sais pas. Je vais peut-être s'en parler, mais je vais aussi m'en parler. Ouais, je vais... Ouais, mon travail, ouais, moi, j'ai dit, donc, c'est assez bizarre, mais j'ai travaillé dans le nucléaire tout après la première décompensation de... Je suis rentré en 88. Ce qui est évident, c'est que je n'aurais pas pu le faire si j'avais continué à prendre des médicaments. Je pense que tout ce que Catherine vous a appelé symptômes négatifs, négatifs, en fait, ils sont vraiment... Moi, j'ai l'impression qu'ils sont presque créés par le médicament, c'est-à-dire tout ce qui est abouli, apathie, pas envie de faire des choses. Le médicament, il contribue vachement, il y a des espèces, ça vous pose d'une sorte de déprime, ça peut... Il faut du temps, déjà, pour se remettre d'une crise, et le médicament, il n'est pas toujours... Dans un premier temps, ça vous charge vachement, quoi. Ils ont tendance à charger beaucoup les malades dans les hôpitaux. et... Je fais des crocs à l'âne aussi, vous voyez. Oui, alors, le travail, en fait, moi, le seul truc qui a été chouette, c'est que, c'est que, comme je ne l'ai pas dit, j'ai un peu décompensé à un moment, j'ai eu plusieurs épisodes comme ça, et, en fait, ce qui a été bien, c'est qu'à l'époque, il y avait une médecin du travail qui était assez imperméable par rapport aux ressources humaines. Humaines, pardon. Excusez-moi. Humaines. Et elles étaient... Elle était... Elle n'a pas passé le mot comme quoi j'étais schizophrène ou des choses comme ça. Elle l'a gardé pour elle. Ce qui fait, j'ai pu réintégrer mon équipe. Moi, j'étais un peu moins... on vous est moins confiant de toute façon. Mais ils ne savaient pas ce que j'avais exactement. Je pense qu'il devait avoir quand même émané des arrêts maladie du centre du CHS. Mais le truc, c'est que le fait, finalement, de cacher la maladie quelquefois, c'est une stratégie que je ne déconseille pas, forcément. C'est-à-dire que... Sauf si c'est vraiment impossible, c'est la période impossible de la vivre. Je suis obligé d'en parler à quelqu'un, mais des fois, il vaut mieux rester dans une espèce de normalité ou semblante normalité. C'est un truc qui est un peu compliqué à expliquer, mais si on se met dans la peau du malade, finalement, on l'est. Après, c'est des copains qui touchent l'âge, c'est-à-dire l'allocation adulte handicapée. Finalement, ils sont figés ils sont figés dans un truc depuis longtemps, souvent, et ils ne sont pas heureux dans la vie parce qu'ils ont des géréniades. Ils pleurnichent et je crois qu'il ne faut pas pleurnicher. Bon, on a un truc qui est difficile, mais il faut essayer de s'en sortir. voilà. Donc, après, pour le boulot, ça s'est fini, ça s'est mal fini puisque il y a 4 ans, j'ai, donc dans 6 ans, j'ai tenté d'arrêter les médicaments puisque mon psy me trouvait bien et tout. Et puis, j'ai redécompensé et je me suis retrouvé hospitalisé en 2017. Et là, justement, je n'ai pas eu de médecin du travail. C'était un autre, de médecin du travail. Et là, cette dame, je pense qu'elle a communiqué avec les ressources humaines. Elle n'a pas vraiment été honnête. Et du coup, comme il y avait des complications, puis dans le nucléaire, ça te fout mal. Ce qu'ils ont dans le nucléaire, ça te fout vraiment mal. Peut-être un jour, j'écrirai un livre parce que j'ai des choses à dire. Mais je crois que ça, ça a été la fin de ma carrière. Donc maintenant, aujourd'hui, je suis en invalidité. Donc j'ai une pension d'invalidité et par chance, la boîte cotisait à une assurance. Donc j'ai mon salaire de l'époque qui est conservé. Donc c'est un peu la chance de ne pas bosser. Ça, je vous le dis, franchement. Mais maintenant, c'est maintenant, oui, c'est maintenant que je travaille. C'est Catherine qui dit toujours ça. C'est qu'au fait, je dis, j'essaie d'aider d'autres personnes qui souffrent de cette pathologie. Je fais de la peinture, plein de choses qui m'intéressent. Et... Oui, j'adhère à beaucoup de l'association. Donc le REC, le Réseau des Entraîneurs de Voix, et autres phénomènes partagés. Parce que moi, je n'ai jamais entendu de voix. Ça, c'est bizarrement, je n'ai jamais eu d'hallucination. J'ai eu des délires par contre, des beaux. Et puis, je ne vous les raconte pas. J'ai eu des ganors. En plus, je l'ai peint, quelques fois, je leur peins quelques-uns et je ne les raconte pas trop parce que, voilà. J'ai un blog aussi, si ça vous dit d'aller le voir, il s'appelle Schizomanie, au pluriel. Qu'est-ce que je fais de votre... Je fais pas mal de trucs, je m'occupe bien. Ce qu'il faut, c'est que quand on est dans cette maladie, il faut s'occuper, faire des trucs et faire des copains. Je fume un petit jour de temps en temps, mais je... Voilà. C'est pas permis, mais ça fait rien. C'est la vie, il faut vivre aussi, il faut pas... Il y a des gens qui disent pour guérir, pour guérir, il faut pas d'alcool, pas de club, pas de trucs, pas de... C'est bon. Enfin, voilà. C'est pas déprisable, hein. Non, non. Je m'ai invité, j'ai un peu eu de... Voilà, merci, on a du courage. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais ? Ah, ça c'est un point qui est intéressant parce que les gosses, moi j'ai toujours dit, j'en ai toujours parlé comme si j'avais un diabète ou un truc comme ça. c'est-à-dire qu'en 2017, donc là, ils avaient une dizaine d'années, oui, aujourd'hui, ils ont 13 et 11 ans, donc j'ai un ado là qui commence, je sommeille, quoi. mais donc ils ont 11 et 13 ans et moi j'en ai parlé, alors ma femme, les femmes le reprochent, j'en ai parlé, je n'ai pas fait le secret de famille, j'ai dit, voilà, j'ai rencontré la schizophrénie, c'est des choses... parce que j'avais remarqué que dans ma famille, il y a eu des cas, j'ai des oncles aussi qui ont eu des problèmes psy, et les familles, on en a parlé, ça s'est beaucoup mieux passé. C'est-à-dire que les enfants ont pu aller vers des psychologues, alors moi, ça m'est vraiment tombé sur la gueule, excusez les mots, donc quand j'étais... quand ça m'est arrivé dessus, ça m'est arrivé dessus, je ne savais pas ce qui m'est arrivé, donc je préfère leur en parler, elles travaillent beaucoup à l'écoute, et puis on est d'autres générations, c'est-à-dire que, moi, mes parents, c'était normal que, bon, le gamin, on l'élevait, puis voilà, c'était une fonction comme ça, on a eu des gamins, maintenant, il y a un autre rapport qui se fait avec le gosse, sans faire des enfants, on arrive quand même à avoir un rapport plus, plus de discussion, des choses comme ça, et ça, c'est intéressant, quoi. Après, les gosses, bon, je pense qu'à un moment, ils nous reprocheront, c'est sûr, mais, voilà, c'est pas de ma faute. Mais voilà, quoi. Il y a d'autres questions. Oui ? Avez-vous suivi une thérapie non médicale ? Oui, alors, justement, à partir de 2017, je suis donc allé au C3R, comme je le disais, j'ai fait de la méditation, du... j'ai fait pas mal de choses comme ça, qui sont vachement positives. C'est vachement positif de... Une thérapie aussi qu'un psychologue, qui est d'ailleurs issu de votre cursus, là, et c'est vrai que c'est vachement intéressant parce que ça permet aussi de développer une autre chose par rapport aux symptômes, puis de redonner confiance en soi aussi. Parce que finalement, c'est une histoire un peu... Voilà, c'est une histoire, c'est tout. Bon, merci. Applaudissements